Le Grand Matin Sud Radio, 7h-8h30, Patrick Roger. Il est 8h25, vous le savez, on vous fait gagner des places pour les Jeux Olympiques et Paralympiques. Beaucoup de places à gagner, donc vous pouvez appeler le 0826 300 300, vous pouvez appeler le 0826 300 300. Et ce matin, par exemple, ce sont des places pour aller au tennis de table. Je vous en offre plusieurs. Le 10 août, à 10h, vous y allez. Alors vous allez avec les personnes de votre choix. Et en plus, vous accompagnez donc à un malvoyant, puisque c'est une opération que nous menons avec le collectif Handicap Visuel. C'est parti pour vous, allez, c'est le 13e appel. Allez-y, vous avez des places. Françoise de Gois, Elisabeth Lévy, bon, on a compris votre divergence sur les accords, les tractations. Emmanuel Macron, alors il va donc s'exprimer tout à l'heure. Il a dit au Figaro Magazine, indiscrétion, qu'il ne démissionnerait pas. Quoi qu'il advienne, il ne démissionnerait pas. Il s'est confié un peu, Françoise de Gois, qu'est-ce qu'il a dit ? Vous savez, il ne démissionnera pas jusqu'au moment où la situation l'obligera à démissionner. Si vous êtes aujourd'hui une chambre ingouvernable, c'est comme il ne devait pas. Non, mais il ne démissionnerait pas pour se représenter après. Ah non, mais se représenter, il ne peut pas. Je vous rappelle qu'Emmanuel Macron... Mais après un intérim, il ne peut pas ? Non, Emmanuel Macron a fait faire une prospection discrète auprès du Conseil constitutionnel, parce qu'on peut imaginer qu'il avait ça, si vous voulez. Ah, il l'a fait faire. Bien sûr, il y a une prospection qui ne vient pas de lui, évidemment, qui a été faite auprès du Conseil constitutionnel pour savoir si c'était possible, et ça a été interprété comme négativement. Ce qui est très intéressant dans tous les confrères qui étaient avec Emmanuel Macron à Auradour-sur-Glane, moi, je n'y étais évidemment pas, il parle quand même d'un président, ce qui paraît complètement fou et hors du réel, qui est persuadé qu'il va gagner. Il est persuadé que sa stratégie, finalement, d'un RN repoussoir et d'un Front populaire repoussoir à cause de Mélenchon entraînerait immédiatement les électeurs vers le naissance. Je pense que c'est une... D'ailleurs, les premiers sondages de notre ami Frédéric Dhabi qui sortent ne montrent absolument pas ça. Donc, la réalité, c'est que... Il y a trois semaines de campagne, il va être en permanence omniprésent, même si Edouard Philippe dit que c'est une erreur. Mais il peut être omniprésent, à chaque fois qu'il parle, s'il vous plaît, il fait gagner trois points à Jordan Bardella et à la gauche. Mais la réalité, qu'est-ce qu'il a amené dans cette campagne ? Qu'est-ce qu'il a amené à part Valéry Ayet qui finit à 0,8 péniblement de Raphaël Guixman ? Devant, oui. Non, franchement. Oui, oui. Devant, mais à 0,8. Oui, oui, devant 0,8. Non, mais moi, effectivement, on peut se retrouver devant un pays ingouvernable avec très peu d'issues institutionnelles. Donc, moi, je n'espère pas qu'on va en arriver là. J'espère qu'on va aller au bout du quinquennat parce que, si vous voulez, le bazar institutionnel, on n'a vraiment pas besoin de ça. Mais effectivement, François d'Aragon, il y a surtout une inconscience. Mais cette inconscience, excusez-moi, elle est un peu partagée par à peu près toutes les élites de droite, de gauche. Parce qu'on vient d'avoir un vote. Si vous voulez, à l'évidence, la plupart des gens pensent comme moi ou beaucoup de Français pensent comme moi que le RN n'est pas le FN, si vous voulez. Et qu'entend-on ? On entend la même rétournelle qui les a amenés de 5 à 25% des voix, c'est-à-dire l'imprécation morale. Tout le monde fait ça. Tout le monde. La droite, la gauche, le centre, tout le monde. Si vous voulez. Donc, on a l'impression que vous avez des élites, si vous voulez, des gens bien, des gens convenables. La volaille qui fait l'opinion, en quelque sorte, comme dirait Alain Souchon. Si vous voulez, qui, elles, sont bien, ont des belles âmes et puis qui sont là à donner des leçons de maintien moral aux populaux. Et Emmanuel Macron là-dessus, qui croit que sa personne... C'est ça, ça possède de lui. Il doit y avoir un mot religieux pour ça, François, vous qui venez de l'ourde. Ça possède. Non, mais c'est Machiavel. Vous savez, dans Le Prince, Machiavel explique très bien que si le souverain, le prince décide, tout l'univers travaille à la décision. C'est un peu de la métaphysique. Emmanuel Macron, il pense que tout procède de lui, véritablement. Je suis d'accord avec ce que vous dites. Je pense que les imprécations morales ne marchent absolument pas. Les manifestations ne servent à rien. Mais là où je ne vous rejoins pas, c'est que ce n'est pas les imprécations qui font monter le Rassemblement National. C'est la crise, c'est la mondialisation qui est absolument formidable pour une toute petite partie des gens et détestable de plus en plus avec des conséquences très directes dans leur vie quotidienne. C'est la crise qui fait monter véritablement le Rassemblement National. Et puis la crainte. La crainte de l'avenir aussi avec l'immigration, la délinquance. La crise identitaire, c'est ce que j'allais dire. C'est ce type de crise. C'est ce type de crise identitaire. La sécurité globale. Je vous assure que les antifascistes braillants, on les attache. On est loin en tout cas des années 60-70 et de François Zardy. Qu'est-ce qu'elle vous inspire ? La disparition de François Zardy. Pour ne pas ajouter à tout ce qui a déjà été dit. Oui, mais quand même, ça m'intéresse de vous entendre. Pour dire autre chose, j'essaye juste de faire un pas de côté parce qu'évidemment, je le souscris à tout le reste. Ça boit magnifique, ces chansons qui nous... Voilà. Mais moi, ce qui me frappe, c'est que François Zardy, c'est une époque. Et c'est une époque, si vous voulez, où la jeunesse, qui n'existe pas avant, en fait. Dans les années 40, on ne parle pas de la jeunesse en tant que telle. Et au 19e siècle, certainement pas. On ne parle même pas de l'enfance. Elle est à la mine, l'enfance. Et donc, ce qui me frappe, c'est qu'à ce moment-là, la jeunesse, ce sont des générations énormes en termes démographiques, qui peuvent imposer leur valeur, qui peuvent imposer leurs besoins. Et c'est à ce moment-là que la jeunesse devient une catégorie à part. Voilà. C'est ce qui vous inspire. Vous, Françoise ? Elle m'inspire, si je devais résumer, très belle, très étrange, très mystérieuse. Mystérieuse. Un peu glaçante, en fait. Moi, j'avais... De la rencontrer à deux reprises, comme ça, dans un... Voilà. Oui, impressionnante, en fait. Un peu hiératique, statuaire, quasiment. Et j'aime infiniment cette femme. Je ne sais pas comment on va lui dire adieu, mais en tout cas, une des plus belles choses... Mais on ne va pas, les chansons. Oui, c'est l'essage personnel avec Berger, autre génie. Je trouve que là, on est à un summum. Clac. Mais si tu crois un jour que tu m'aimes Ne crois pas que tes souvenirs me gênent Et cours, cours jusqu'à perdre haleine Viens me retrouver Si tu crois un jour que tu m'aimes La disparition de la disparition de François Zardy Nous y reviendrons, bien sûr, avec plusieurs hommages Et notamment l'émission de Jacques Pessy Ce soir, les clés d'une vie Vous pouvez la podcaster également De 21h à 22h Dans un instant, c'est Jean-Philippe Tanguy Membre du bureau national du RN Qui sera l'invité de Jean-Jacques Bourdain Ensuite, c'est Renaud Muselier à 9h Puis Jérôme Cahuzac Et puis débat également aussi avec Jean-Jacques Et puis tous les rendez-vous, bien sûr, de la journée Valérie Exper Bien sûr, André Bercoff sur le pont ce midi Et ce soir, les vraies voix Notamment pour ce qui est de l'actualité 8h32